Yo les Trasheurs ! Aujourd'hui nous avons de nouvelles informations sur Soleil et Lune ainsi que sur son Pokédex ! 7 nouveaux Pokémon ont été révélés dans un trailer officiel sur la chaîne de Pokémon Japan. Pour le moment pas de version anglaise ou française mais on connait déjà leur nom, leur type et leur design et c'est déjà pas mal ! On commence par le Pokémon qui, à mon sens, est le plus stylé de cette nouvelle fournée, on l'appelle Tapu Koko. Son design fait penser à un danseur de tamouret, une danse traditionnelle tahitienne et il sera donc de type électrique et fée et il semble plutôt important étant donné qu'il semble mêler un événement qui pourrait se dérouler dans le village de départ. On enchaîne sans transition par un Pokémon INCROYABLE ! Ah non attendez, c'est juste un cube dans Minecraft ça en fait ! Il a comme joli surnom Charjabug et comme son nom l'indique, il semble être de type électrique insecte, on espère qu'il aura quand même des évolutions sinon bah c'est un peu la loose. Et puis il ressemble à un adaptateur de prise aussi. Ah mais on le voit évoluer, ce qui au passage est un petit peu différent des anciennes versions et il évolue donc du coup en Vikavolt. Et effectivement la larve adaptateur a bel et bien une autre forme et elle est beaucoup plus stylée et je suis sûr qu'il trouvera sa place dans votre équipe. Il semble rapide, puissant et entre nous il est quand même vachement plus stylé que le prochain Pokémon. Drampa, un Pokémon qui ressemble à Nessie, ou au dragon de Fantasia, c'est comme vous voulez. Son design est un petit peu particulier certes, mais vous pouvez vous laisser attendrir par ce regard rose, vide, froid, qui pénètre ton... Désolé, moment d'absence. Bref, il est de type normal dragon et il dispose d'un talent particulier, Frenzy, qui lui permet d'augmenter son attaque spéciale. Nous avons ensuite... Oh mon dieu, mais c'est quoi cette horreur ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Nemo ? Brooksy, chez un Pokémon possédant une nouvelle capacité appelée Dazling, qui permet de prévoir les capacités à priorité de vitesse. Il est de type O-Psy et semble pouvoir utiliser Vague Psy. Continuons et... Oh, elle est trop chou cette mouche ! Cutiefly est sûrement le Pokémon ne plus Kawaii de ce groupe de Pokémon. Il est de type Insectes et fait ce qui est plutôt cool, et il semble pouvoir utiliser Vanferic. Super ! Encore un truc tout mignon qui va pouvoir poutrer les dragons ! Ah, et vous voulez voir qui essaiera cette fois-ci ENCORE de détrôner Pikachu en tant que mascotte ? Je vous présente Togedemaru. Il est de type Acier électrique et possède le talent Paratonnerre. Mis à part ça, ouais, ok, il est mignon, mais bordel, Cutiefly ! Oh ! Sinon, on a eu droit également à des informations sur Zygarde et sa forme complète. Mais ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans un ancien trailer et dans nos articles sur les news du Koro Koro sur le site de Pokémon Trash. Si vous cherchez plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à leur rendre visite, ils font de supers articles. Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui, on espère avoir vite de nouvelles informations à se mettre sous la dent, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les informations le plus rapidement possible et sur ce, à la prochaine ! Tchao !